La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. avec vous ce jour. Je voudrais, pour le compte de cette neuvième saison, entièrement consacrée aux neuf trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit pour découvrir, l'une après l'autre, les empreintes de son être profond. Dans mon précédent message, nous avons entamé l'étude du neuvième centre d'intérêt, du neuvième trésor d'un homme de cœur. Nous avons entamé l'étude de ce neuvième centre d'intérêt. Ce neuvième centre d'intérêt qui appelle à se focaliser pleinement sur son travail à soi dans ce monde rempli de distractions. Nous avons compris dans ce précédent message que la bonne capacité attentionnelle permet de traiter les tâches les plus difficiles, faire preuve de créativité et travailler efficacement, à la fois plus vite et mieux. C'est dire que la simple volonté de se concentrer ne suffit pas à mobiliser toute son attention. Il y a, avant lundi, quatre grandes raisons qui expliquent les baisses d'attention au niveau des équipes de travail. Les équipes de travail que nous avons s'est tellement mises en place nous-mêmes ou équipes de travail au sein duquel nous militons. La première, c'est chercher à tout faire en même temps, oubliant que le cerveau humain n'est pas fait pour être multitâche. C'est pourquoi nous payons une commission entre griffes, une commission en temps et une commission en énergie chaque fois que nous basculons entre des tâches. Dans mon message de ce jour, nous allons continuer avec l'étude du 9e centre d'intérêt en nous demandant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire pour le plus chercher à tout faire en même temps. une solution à la première des quatre grandes raisons qui expliquent la baisse d'attention dans ce monde de travail rempli de distractions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La solution, c'est planifier les temps de concentration. Planifier les temps de concentration. Plutôt que de jongler entre vos tâches au fil de la journée, prévoyez des périodes pour vous concentrer sur un projet particulier. Pour ce faire, vous avez le choix entre deux méthodes courantes. La première méthode, c'est la gestion par bloc de temps. Et la seconde méthode, c'est le blocage de temps. La première méthode est une stratégie de gestion du temps qui consiste à estimer le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche, peut-être une heure, peut-être 45 minutes, et bloquer en conséquence un créneau dans votre emploi du temps pour la réaliser. Et pendant cette période, rien ne doit pouvoir venir vous distraire. Vous ignorez toutes les tâches autres que celles que vous avez prévues jusqu'à la fin de ce laps de temps. Avec la seconde méthode, vous regroupez les tâches similaires et vous les traitez au cours d'un même bloc au lieu de prévoir un bloc de temps pour une seule tâche. voici donc quelques astuces pour vous aider à vous organiser. Je sais que vous en avez besoin. Vous aider à vous organiser quelle que soit la méthode que vous avez sélectionnée entre les deux que je viens de vous présenter naturellement. Premièrement, bloquer du temps sur votre calendrier en utilisant les moyens à votre disposition pour faire savoir à vos proches que vous êtes occupés. vous êtes occupés, faites-le savoir. C'est la première astuce. Deuxième astuce, désactivez les notifications de messagerie au niveau de vos téléphones, qu'il s'agisse des e-mails ou qu'il s'agisse des messages instantanés, puis fermez toutes les applications ou les fenêtres dont vous n'avez pas besoin pour le travail en cours. Rangez même votre téléphone dans un tiroir très loin de vous ou mettez-le hors de portée afin de résister à la tentation de répondre à un coup de fil ou de répondre à un SMS. Troisième astuce, une fois la tâche terminée, faites une pause. Éloignez-vous en ce moment de votre ordinateur et pratiquez une activité physique. des étirements ou une petite marche, par exemple, à l'intérieur de votre bureau ou d'un bureau à un autre. Quatrième astuce, surveillez votre boîte à messages. Bien que les outils de messagerie soient essentiels à notre travail, ils sont en réalité mal utilisés. Ils sont à l'origine du désordre ambiant et poussent les utilisateurs au bord de l'épuisement. Au lieu de rassembler, ils encouragent le travail en base clos car les informations se retrouvent éparpillées dans de multiples applications et dans de multiples groupes. En outre, ces outils sont conçus pour communiquer et non pour gérer des projets à grande ou même parfois à petite échelle. Lorsque les projets sont gérés par messagerie instantanée, les employés se retrouvent face à d'interminables notifications et à des informations disséminées. Il devient alors difficile pour eux de se concentrer sur leur travail parce que simplement ils se sentent obligés de répondre aux messages des uns et des autres et tout cela et tout cela dans les médias. En effet, si vous vous intéressez à ces notifications pendant votre travail, vous allez incessamment passer d'une activité à l'autre et perdre le rythme à chaque fois que vous recevez un nouveau message dans votre boîte. Pour reprendre le rythme après une telle interruption, vous avez besoin d'environ 20 minutes. Ainsi, consultez vos messages trois fois en deux heures vous coupera de 50% de votre temps de concentration potentielle. Cette notification qui accapare votre attention vous empêche de rentrer dans un état d'hyperconcentration ou de travail en profondeur. Ce travail en profondeur grâce auquel vous pouvez vous focaliser sur le travail en cours sans aucune distraction et effectuer ensuite les tâches difficiles plus rapidement et efficacement. Avec un peu d'effort, vous constaterez que dans votre entourage, la plupart des gens n'ont plus de vraies journées de travail. Ils n'ont que de courtes périodes pour travailler au milieu d'un flot de réunions, au milieu des coups de fil et des messages qui arrivent sur leur téléphone. 15 minutes par ici, 30 à 45 minutes par là, voilà à quoi ressemble leur journée de travail. Avec un peu d'effort, vous allez constater cela. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour avec la promesse de revenir très prochainement sur un autre aspect du sujet. En attendant ce prochain message, que me reste-t-il à vous demander ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation que vous connaissez déjà, mais que je me fais le devoir de vous rappeler encore ici une fois. Cette invocation, vous le savez, elle est à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures. On va dire ensemble cette invocation et répéter après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regardez en arrière vous cause du chagrin et regardez en avant vous inspire et de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP, l'institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. L'ISEP propose vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à partager vos connaissances sans contrepartie, les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde, afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur manière de voir les choses, afin qu'ils s'en servent pour modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur intellectuelle, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur affective, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur professionnelle, matérielle et sanitaire. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Donkbaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Donkbaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada